Bonjour, chers téléspectateurs, je suis la sœur d'Orcas Atina de votre site www.templededieu.com. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'avoir à mes côtés le pasteur Joël Magiki, qui est connu ici actuellement à Bruxelles et en Belgique. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Comment vous allez ? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Joël, on vous connaît en tant que pasteur. Qui est le pasteur Joël ? Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur qui a fait grâce que nous soyons ensemble, que nous puissions parler dans cette émission de sa part. Donc, pasteur Joël Magiki, c'est un homme avant-ordinaire, comme tout homme, mais le Seigneur nous a fait grâce d'être maintenant dans son champ. Donc, je suis né d'une famille de 14 personnes, même père, même mère. Donc, je suis névième de la famille. Et le Seigneur a fait grâce que je passais dans le banc de l'école. Et la vie n'était pas facile au début, donc il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu nous a fait grâce de se tenir lorsque nous avons venu auprès de lui. Et je suis marié, peur de trois enfants. J'ai trois jolies filles que j'ai sali, que le Seigneur le bénit. Donc, Marie a une charmante femme bénie, il s'appelle Béni. Donc, voilà qui est pasteur Joël. Donc, je suis marié, je suis responsable, père de famille. Pourquoi vous avez choisi Christ dans votre vie et comment ça s'est passé ? C'était quoi la raison de vous pousser à aller à la recherche de Jésus ? Je venus le Seigneur pour cette question. Rencontrer le Seigneur, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux, ce que j'ai trouvé. Comme je disais que ma vie n'était pas facile avant, je suis né dans une famille chrétienne, mais en réalité, on ne vivait pas le règne de Christ dans notre maison. Donc, ma mère m'a appris de partir à l'église, de prier, mais en réalité, on ne vivait pas ce qu'on disait ou bien ce que les gens cherchent à vivre de Christ, parce que la vie était vraiment mondiale. Donc, je peux dire, entre guillemets, j'étais chrétien, mais en réalité, je n'étais pas chrétien, parce que le monde était en moi, et je fais des choses, on peut dire, horribles, grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce de les rencontrer. Et la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, c'était au canal d'une fille. Donc, j'ai dragué une fille. Et la sœur priée, cette fille, je ne connais plus le nom, parce que ça fait très, très, très longtemps. Donc, elle priait, elle m'a dit, « Bon, si tu m'aimes, viens à mon église. Donc, on a un séminaire, tu peux venir assister. » Et j'étais parti par rapport à ce que je voulais, parce que je voulais la fille. Et je suis parti par curiosité. Donc, le Seigneur a fait des choses comme il avait fait. Et je me suis retrouvé, au moment des délivrances, j'étais tombé, bon, je me suis retrouvé. Les gens priaient, priaient sur moi et tout. Donc, et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, « Non, 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 je ne partirai plus et je ne chercherai plus la fille. » C'est tout les gens les rencontrent avec le Seigneur, parce qu'on peut rencontrer le Seigneur d'une manière hasard. Parce que les rencontres, ça peut se faire d'une manière hasard. Hasard, pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'un attendu. Donc, moi, j'étais parti pour quelque chose d'autre. Mais par là, le Seigneur m'a rencontré, donc m'a choisi. Et je suis resté dans mon monde, faisais ce que je faisais là et tout et tout. Comme je dis, des choses vraiment abominables que je fais. Mais grâce au Seigneur. Là, c'était dans les années, je pense, 92, que c'était passé. À 95, donc 95, et le Seigneur m'a fait encore grâce de m'encore appeler au canal de ma sœur. Donc, ma sœur priait quelque part. Et par là, je suis venu pour voir comment ça s'est passé et tout. Donc, deux, trois fois. Je pris la décision vers la fin 95, vraiment de suivre. Parce que quand on parle de la rencontre du Seigneur, on peut rencontrer quelqu'un, mais accepter quelqu'un, c'est autre chose. C'est différent. Donc, Christ m'avait fait grâce de le rencontrer, de me parler, mais je n'avais pas encore accepté Christ dans ma vie. Donc, par rapport à cela, je pris la décision par rapport à tout ce que j'avais entendu et à ce que ma sœur me disait et mon défunt bon frère, que son âme repose un peu parce qu'il a beaucoup contribué pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, il m'a fait voir la réalité de la famille. Il m'a fait voir le terrain d'avoir Christ dans ma vie. Et par rapport à cela, j'avais pris la décision maintenant d'accepter la proposition de Christ. Donc, j'ai accepté Christ maintenant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur à 95. et je me suis donné vraiment à fond à 96 pour vraiment chercher la face du Seigneur. C'est là que vous avez décidé à chercher la face du Seigneur. Directement, vous avez senti en vous cette envie de devenir pasteur ou c'était par des étapes? Non, je n'avais pas senti vraiment en moi l'envie de devenir pasteur parce que je n'ai jamais voulu d'être pasteur. Je n'ai jamais voulu. Parce que quand je suis venu dans le Seigneur et j'ai pris la décision de suivre Jésus par rapport aux réalités de la famille, par rapport aux choses qu'on m'a fait comprendre et par rapport aux messages que j'avais entendus aussi. Et je vis la réalité de ma famille parce que je suis né, comme je t'ai dit, dans une famille de 14. Donc, on n'était pas riches, mais on avait une bonne vie. Mon père, il a cette grâce de travailler, avoir un poste un peu vraiment au niveau dans leur société. Et ma mère aussi faisait des commerces et tout et tout. Donc, on était bien. Donc, je manquais de rien, quoi. Donc, on était bien. Mais par rapport aux messages et par rapport à la réalité de la famille, je vois qu'on avait tous intérêt de suivre Josée et de chercher en profondeur les choses qui s'est passées dans notre famille, de comprendre un peu et de demander à Dieu de faire quelque chose pour notre délivrance. Donc, la chose qui m'a vraiment fait venir dans le Seigneur parce que j'avais compris, dans ma famille, il y avait une malédiction. Donc, peu importe ce que je peux faire, cette malédiction-là, ça peut me rattraper un jour à l'autre. Donc, j'étais vraiment censé donner ma vie à Jésus et aller suivre parce que c'est lui qui a le pouvoir de briser la malédiction. Donc, ce n'est pas, du coup, que j'avais envie de servir Dieu. Donc, je restais là dans la formation parce que dans les affaires musée et tout, donc, en passant, je peux dire que, donc, j'ai donné vraiment ma vie et j'ai suivi les enseignements dans le ministère qu'on appelle le ministère du combat spirituel. Donc, je peux dire que je suis l'un des fruits. Donc, par rapport à cela, le Seigneur m'a fait grâce par rapport à ce ministère de le connaître en profondeur et de savoir les choses qui s'est passées dans notre famille et de chercher Dieu. Et après avoir cherché Dieu et passé dans le délivrance et tout et tout, le Seigneur m'a fait grâce pour essayer d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous nous avez dit que vous avez commencé, vous avez accepté Dieu en 95, donc 95 et tout, mais quand est-ce que vous avez vraiment commencé votre ministère en tant que pasteur? Je bénis le Seigneur. Donc, quand je disais qu'il y a eu des étapes dans ma vie de chercher Dieu, j'ai passé vraiment du moment, le temps de recherche du Seigneur. Comme je t'avais dit, ce n'était pas mon envie de devenir pasteur. donc, j'avais des choses que je faisais, j'avais des affaires que je faisais et je m'ai bien fait des affaires. Et quand je suis venu dans le Seigneur, dans la recherche de ma délivrance, et Dieu m'a fait grâce. C'était en désempré ma conversion, vraiment, je peux dire trois ans. Donc, en 1998, le Seigneur m'a parlé parce qu'on avait eu celui d'intercession, là où je priais. Donc, il y avait des groupes d'intercession. Dans notre intercession, il y avait un bien-aimé qui conduisait cette intercession. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'il a beaucoup contribué, les frères Paul, Apollo. Donc, dans cette intercession, on avait eu le système d'entre eux en gêne. Donc, chaque semaine avant l'intercession, on avait l'intercession jeudi. Donc, je commence trois jours de prière de jeûne. Donc, je commence lundi pour finir jeudi après l'intercession. Et un jour, dans ma prière, le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a dit que je t'appelle pour une mission. Mais je ne connaissais pas. Il m'a parlé dans le livre d'Esaïe sur l'appel des Samouen, sur l'appel des Samouen. Et je suis venu voir le frère qui conduisait l'intercession. Je lui expliquais le rêve. Il m'a dit qu'il y a un appel pour toi. Il faut rester auprès du Seigneur pour comprendre là où le Seigneur veut que tu, tu sers. Et il m'a conseillé de continuer à prier, à prier. et je pense, trois ou quatre mois après, on avait la retraite. On était parti en retraite. Et par là, le Seigneur m'a appelé à travers un homme, son serviteur. Il m'a dit que j'ai besoin de toi pour servir. Mais, là où tu vas servir, tu vas commencer à faire la sécurité. C'est-à-dire, quand les gens prient, toi, tu vas veiller. Veiller à tout ce que les gens ont laissé, à leurs affaires et tout et tout. Donc, mettre un peu de l'ordre dans l'ensemble. Donc, je commençais par là. Et, je sais que quand on priait pour moi, pour cette responsabilité, cette tâche, le bien-aimé, le serviteur du Dieu qui priait pour moi, il m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé pour prophétiser. Mais, là où je te mets, c'est vraiment l'endroit que tu vas passer. Mais, je te mets là pour te former pour la mission que je t'appelle. Donc, c'était à 98. Et, après, c'est là, je pense, quatre mois après, on m'a appelé pour commencer une formation. Une formation de servir Dieu. Mais, servir Dieu, pas pour prêcher, mais servir Dieu pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'âme de l'homme. Donc, comme on dit, on sait, nous tous, il y a des kirés. donc, j'ai commencé cette formation, cuire d'âme et délivrance et comprendre un peu la délivrance c'est quoi et ce que l'âme a besoin et tout. Donc, j'ai suivi cette formation et je passais par de jeûne, de prière pour moi-même avant de commencer à exercer cette formation et par là, j'ai commencé à exercer en 98 comme serviteur de Dieu mais je n'étais pas encore pasteur parce que Dieu peut t'appeler au fil du temps Dieu va commencer à définir ce qu'est parce que Dieu t'appelle pour d'abord travailler chez quelqu'un et lorsque tu travailles lorsque tu travailles pour la personne que Dieu lui-même a appelée avant toi il est en train de te former pour la mission par laquelle il va te confier donc j'ai commencé comme ça comme je t'ai dit dans ce ministère du combat spirituel donc j'ai évoqué là-bas depuis 98 et en 2000 j'ai commencé maintenant la vie missionnaire donc au bas Congo aller évangéliser prêcher et tout donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer et je fais l'Afrique Cameroun Guinée Benin donc j'ai sionné l'Afrique avec ce ministère Dieu m'a fait grâce de continuer comme ça et 2005 Dieu a fait grâce de m'ouvrir des portes de l'Europe je suis venu faire des séminaires et tout Amérique donc le Seigneur m'a fait grâce vraiment de voyager pour annoncer la bonne nouvelle donc par rapport à cela après tu vois quand le Seigneur t'a donné il t'appelle il va te confier un ministère donc si tu comprends pas le Seigneur va créer des situations pour te faire comprendre et Dieu a créé les situations là où j'étais et il m'a dit clair et net que tu dois sortir et en 2007 je quittais les combats donc le ministère du combat donc je suis à Kinshasa je venais des Etats-Unis je suis rentré à Kinshasa et Dieu a créé certains problèmes donc c'était les problèmes internes donc par rapport à cela je me suis retiré dans la prière et dans la prière le Seigneur m'a dit ta place tu es ici je t'appelle pour te confier une mission et à Kinshasa je suis resté là-bas à Kinshasa Dieu a commencé à me parler et il a fait grâce je suis revenu en Europe en 2008 je suis revenu pour rentrer mais Dieu m'a dit tu rentres pas tu restes et c'est comme ça que je suis resté en Europe vers le mois de juillet le Seigneur m'a appelé il m'a dit je te donne maintenant le ministère mais ce n'est pas le moment que tu commences le ministère tu dois attendre jusqu'à ce que je te dirais quand est-ce que tu vas commencer donc voilà un paix d'accord merci beaucoup mais quel ministère dirigez-vous je suis pasteur Dieu m'a donné le ministère pastoral donc je suis pasteur donc je suis le berger de l'église chrétienne la main de Dieu donc ici à Bruxelles maintenant avant on était à l'Ost mais le Seigneur nous a fait grâce de Dieu ménager on est maintenant à Bruxelles et je l'exerce en tant que pasteur donc comme je dis lorsque le Seigneur t'appelle il y a des étapes à parcourir et toutes les étapes le Seigneur fait en sorte que toi-même que tu puisses être vraiment capable de faire c'est que lui il a besoin que tu fasses donc et lorsque Dieu m'a donné ce ministère parce qu'au combat là où j'étais on a passé beaucoup de temps dans les consécrations beaucoup de consécrations mais Dieu m'avait dit que tu dois refaire maintenant on va te conserver comme pasteur parce que je t'appelle maintenant pour que tu exerces pas comme disciple pas comme tout le monde mais tu dois être consacré et lorsque je suis venu en 2008 en Europe le Seigneur avait fait en sorte que je puisse commencer même à rester dans les églises là où je prêchais les bien-aimés que j'ai collaboré avec eux donc et Dieu a mis les gens sur mon chemin et ils m'ont consacré à 2011 étant que pasteur de cette église là où je suis merci beaucoup et voilà vous m'aviez dit maintenant vous étiez à l'Ost maintenant vous êtes à Bruxelles vous êtes de quel côté à Bruxelles donc à Bruxelles nous sommes ici à Jette nous sommes à Jette rue Haute-Norven Haute-Norven donc Jette entre Belgique et Pananos donc on est là-bas donc Haute-Norven numéro 51 donc c'est un grand bâtiment il y a aussi d'autres églises là-bas mais lorsque vous entrez il y a l'escalier à droite donc vous prenez l'escalier à droite vous descendez et la salle est là il y a une grande salle que le Seigneur nous a béni on a cette salle donc on fait nos réunions là-bas la semaine on est là-bas mercredi et vendredi mercredi on a des enseignements parce que le peuple du droit comprend que nous devons être enseignés aujourd'hui les gens veulent aller dans les églises mais les gens ne veulent pas être enseignés mais on ne peut pas devenir chrétien si on n'est pas enseigné donc voilà la raison pour laquelle lorsque Dieu m'a dit il m'a donné le nom de l'église il m'a dit que l'église s'appellera église chrétienne la main de Dieu on peut se demander mais pourquoi l'église chrétienne la main de Dieu donc Dieu a dit avant que sa main se manifeste dans notre vie donc on va d'abord devenir chrétien comme j'avais dit que je partais à l'église mais je n'étais pas converti j'ai commencé à aller à l'église parce que j'ai dragué une fille et je voulais avoir la fille et la conversion n'était pas dans ma vie donc on peut rencontrer le Seigneur mais on n'est pas converti parce que pour être converti tu dois accepter l'offre qu'on t'a fait donc il y a la plupart des gens qui partent à l'église et rencontrent Dieu on peut rencontrer le Seigneur mais la conversion c'est quelque chose d'autre pour ta conversion pour évoluer avec le Seigneur donc il faut être enseigné aujourd'hui les églises sont devenues comme des fanclubs les églises sont devenues comme des musiques entre guillemets parce que les gens ne sont pas enseignés quand il n'y a pas l'enseignement il n'y a non plus là la conversion donc nous Dieu nous a donné l'église on est là pour enseigner enseigner quoi ? faire comprendre d'abord au peuple Dieu qui est Christ la personne de Jésus Jésus écrit dans notre existence donc quand on comprend cela là on peut accepter l'offre qu'il nous a faite quel transport prendre pour arriver à l'église ? donc on peut prendre le métro on prend le métro direction je pense Roi Baudouin donc je pense Elisabeth VI si je ne me trompe pas donc tu peux descendre à Belgique ou bien à Pananos donc on est vraiment derrière entre Delens et Colorot nous on est là tu peux prendre aussi le tram 351 je pense si je ne me trompe pas et donc après Belgique l'arrêt qui suit le tram tu descends là juste là ce que tu descends il y a l'avenir qui est là donc tout comme si tu ne connais pas ou bien tu veux avoir beaucoup d'explications tu peux aussi nous appeler donc sur mon numéro 0493 93 donc ça va défiler 0493 93 80 27 ou bien 0484 cependant 10 66 donc le numéro qui défile là-bas donc tu peux prendre ça pour m'appeler si tu as besoin d'entretien tu peux aussi nous appeler on peut se voir on peut se parler de Dieu et te faire comprendre beaucoup de choses Pasteur pour terminer quel message avez-vous à donner au peuple de Dieu il y a beaucoup de gens qui vont à l'église ils savent qu'ils sont appelés à servir Dieu mais ils ne font rien ils sont là ou soit ils sont découragés par rapport aux événements de la vie quel conseil pourriez-vous leur donner ce que je peux dire les temps vraiment est mauvais comme dit la Bible racheter les temps donc nous devons tous racheter les temps parce que Jésus revient bientôt et les gens pensent que cela c'est comme du baratin parce que depuis on était enfant on nous disait que Jésus revient Jésus revient Jésus revient mais jusqu'à aujourd'hui il ne vient pas mais moi je veux rassurer Jésus revient bientôt donc il est temps que chacun de nous rachète les temps donc pour servir Dieu il ne faut pas être d'abord prêché de servir Dieu parce que servir Dieu ce n'est pas la clé du royaume du ciel mais la clé du royaume du ciel c'est ta conversion cherche d'abord à se convertir quand la conversion est là Christ peut apparaître aujourd'hui ou bien après cette émission mais tu as une place auprès de Dieu ou bien la mort peut nous surprendre parce que les gens ignorent on peut prier non je ne veux pas la mort je refuse la mort mais la mort c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu et la mort aussi peut nous surprendre mais si la mort nous s'y prend qu'est-ce qu'on va devenir là on serait on sera où avec le Seigneur par rapport à notre vie par rapport à ce que nous faisons donc nous devons comprendre d'abord servir Dieu ce n'est pas la priorité la conversion qui est la priorité donc le seul conseil que je peux donner cherchons-nous à ces convertures parce qu'aujourd'hui l'église est là comme je disais ça devient comme des musiquistes comme des fans de club des club d'amis peut-être on part à l'église pour faire apparaître parce que j'ai acheté les nouveaux habits je veux que les gens voient comme tu es là tu as fait des belles tresses tu dis non il faut que je pars à l'église pour que les gens voient mais ce n'est pas l'important ça l'important c'est le cœur nous devons donner nos cœurs à Jésus parce que Jésus a besoin de notre cœur tu vois Paul avait une mission d'aller persécuter le peuple mais lorsqu'il a rencontré Jésus il a saisi l'opportunité l'opportunité que Paul a saisi d'accepter Christ dans sa vie et de renoncer à cette mission de persécuter l'église d'une manière ou d'une autre nous sommes en train de persécuter l'église mais ce que je peux dire Dieu veut que nous puissions saisir l'opportunité de l'accepter et de rester auprès de lui dans l'enseignement dans la parole et il fera le reste donc moi ce que je peux conseiller aux bien-aimés qui veulent servir Dieu de regarder d'abord leur vie parce que ce qui amène des dérives et beaucoup de bas-vies dans l'église aujourd'hui parce que les gens ne sont pas enseignés mais ils sont pressés de servir Dieu et ce qui décourage aussi beaucoup de bien-aimés qui veulent venir dans le Seigneur parce que les comportements que nous entre guillemets mais serviteurs nous sommes en train de se comporter donc cela est catastrophique et cela empêche les gens de venir dans le Seigneur donc ne pas être pressé de servir Dieu mais cherche d'abord ta conversion voilà ce que je peux dire d'accord merci beaucoup pasteur j'ai été vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui que Dieu vous bénisse voilà un peu plus dédié j'étais avec le pasteur Joël Bagica il nous a un peu parlé il nous a expliqué c'est quoi l'appel de Dieu c'est quoi être pasteur j'espère que vous avez vraiment été enseigné et béni par rapport à cette émission on se verra la prochaine fois toujours sur notre site www.templededieu.com à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501